Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment effectuer des partages dans Onshape. Il s'agit de partages pour faire du travail collaboratif par exemple, ou tout simplement donner la possibilité à quelqu'un qui n'a pas de compte Onshape de visionner un mécanisme pour éventuellement échanger avec la personne qui suit un projet. Ça va se situer au niveau du lien ou de l'icône chair. On va donc avoir plusieurs possibilités de partage. On va commencer par le link sharing. Le link sharing, on va créer un lien tout simplement, un lien de partage qui sera distribué par mail ou par d'autres moyens aux personnes avec lesquelles on souhaite échanger. Ce lien sera une possibilité pour la personne de seulement lire le contenu. Et l'avantage c'est qu'on n'aura pas besoin de créer un compte Onshape. Donc là j'ai fait Copy to Keyboard. Je vais ouvrir un navigateur. Je vais coller le lien de partage qu'on aura éventuellement envoyé par mail. Et là, on va regarder ce qui se passe. Donc l'espace de travail se charge. Voilà. Donc on retrouve le même espace de travail. A la différence près, c'est que là, le document est en lecture seul. Deuxième point sur lequel il faut insister, c'est que là, on n'a pas besoin de créer un compte. On n'a pas besoin d'avoir de compte Onshape. On va retrouver l'arbre de création à gauche, avec les contraintes en dessous. On va avoir un menu basique. Donc un menu pour des non-initiés. Donc on va avoir la possibilité de faire tourner un modèle très facilement. De le translater. De zoomer. De faire un zoom fenêtre. Si on veut voir un détail particulier. Ensuite, autre fonctionnalité, la possibilité de faire des coupes. Donc là, c'est intéressant quand on a un mécanisme assez complexe. Donc si je veux couper par rapport à ce plan-là, je choisis le plan. Et là, je déplace avec ma flèche dans le sens où je souhaite couper mon élément. Voilà. Donc là, je vois en plus les hachures qui sont réalisées sur mon mécanisme. Donc on a aussi des possibilités de rotation. Enfin, ça c'est des fonctionnalités qu'on connaît assez bien maintenant. Alors ça, c'est pas ce que je voulais faire voir. Donc ici, je reviens sur ma coupe. Voilà. Je peux couper et faire tourner mon mécanisme. D'accord ? Voilà. Ensuite, on a la possibilité de visionner la nomenclature. Donc ici, j'ai une nomenclature avec le repère des pièces, les quantités et le nom. Donc l'avantage, c'est qu'en interactif, ici, on voit les éléments en passant la souris. Ça surligne les éléments sur le modèle 3D. Ça, c'est pour la nomenclature. On peut également visionner une vue éclatée. Donc on clique sur vue éclatée. On choisit la vue éclatée. Clique droit et on active la vue éclatée. Et là, on a notre vue éclatée. On peut la faire pivoter. Donc ça, c'est intéressant. Toujours en lecture seule. Dernier outil. Avant-dernier outil, la mesure. Donc là, je n'oublie pas de faire « down » pour reconstruire mon élément. Si je veux mesurer, par exemple, la distance qu'il y a entre ce perçage et celui-ci, voilà, j'ai 110 mm. Ici, on voit la mesure qui apparaît dans le bas de l'écran à droite. Et puis, encore un outil intéressant, la partie contrôle des masses. Donc si on a affecté les bons matériaux, on a directement la masse qui apparaît ici. Donc là, je n'ai pas affecté le matériau. Donc je n'ai pas le résultat attendu. Ça, c'est le lien basique. Alors, il n'y a pas vraiment d'interactivité. Alors, une fois qu'on a partagé le lien, que la personne a visionné, je vous conseille de le supprimer parce que là, en fin de compte, n'importe qui peut voir l'avancement du projet à tout moment. Donc la deuxième solution, c'est d'inviter soit un individu ou une équipe. Donc là, on va prendre un individu particulier. Donc là, je vais prendre quelqu'un pour lequel je vais mettre des droits de lecture. Je vais laisser le droit en commentaire. Je fais partager. Je vais voir le lien qui apparaît ici. Donc en faisant ça, la personne va recevoir un mail. Donc là, vous voyez qu'ici, dans l'onglet de droite, la fenêtre de droite, comme j'ai supprimé le lien précédent, eh bien, il n'y a plus de possibilité de se connecter, d'avoir la vision du modèle 3D. Ça n'existe plus. Je me connecte avec le compte avec lequel j'ai partagé. Et là, je vais pouvoir directement accéder à l'élément qui a été partagé. Alors vous voyez bien, ici, je suis en lecture seul. Donc je me retrouve dans le même cas de figure. Par contre, je peux très bien changer les droits et me mettre en possibilité d'édition. Donc je fais update. Je donne le droit en copie, en export au modèle. Donc attention, quand on donne ces droits-là, on va faire un petit rafraîchissement. de la fenêtre, vous voyez. Et là, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? Eh bien, ça, c'est super. On voit apparaître la barre d'outils d'édition. Donc là, la personne, maintenant, a le droit d'éditer. Donc là, je vais me déplacer. Alors, par exemple, la personne souhaite réaliser un trou. Là, j'ai fait une esquisse. Tiens, très bien. J'ai une esquisse qui est là. Je vais faire un perçage. Je fais un enlèvement de matière. Je fais remove. À travers tout, je valide. Et je vais voir que dans mon modèle, le modèle où je suis propriétaire, les trous sont déjà faits. D'accord ? Alors, au passage, en tant que propriétaire, je vois les personnes qui sont connectées sur mon modèle. Je vois qu'il y a une personne connectée. Donc ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Alors, si, il y a quand même une chose intéressante. Là, j'ai donné l'édition. Donc ça, c'est bien. Mais attention, la personne peut faire n'importe quoi. Si je reviens sur la partie chair, je rechange, je passe seulement en vue. Je ne l'ai pas fait voir tout à l'heure. J'update. On va voir qu'il y a une fonctionnalité supplémentaire par rapport au lien simple. C'est que là, si je fais un petit F5 pour rafraîchir. Il y a une fonctionnalité intéressante qui apparaîtra dans le menu de bas, en bas de l'écran. Vous allez voir. Là, je vais être en lecture seule. Vous voyez ? Lecture seule. Je me remets bien ici. Et donc, je retrouve les fonctionnalités de tout à l'heure. et j'en ai une supplémentaire qui s'appelle Follow User. Donc là, je suis propriétaire à gauche. Et là, je suis consultant. Je vais demander à suivre le propriétaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez voir. Je ferme ça. Je vais déplacer ma fenêtre. Voilà. Donc, on va voir les deux modèles identiques. Alors, le personne qui consulte à droite va suivre ma souris. Si bien qu'on peut très bien avoir un échange par téléphone et on peut parler des choses sur le modèle en montrant avec la souris. Voilà. Ça, c'est intéressant. Par exemple, on peut faire une démonstration sur certaines choses, animer un mécanisme, etc. Et donc, la personne suit sur la vue de droite. On voit la main verte qui suit le modèle. On voit exactement ce qui est fait à gauche. Voilà. Ça, c'est un point que je voulais vous montrer. Voilà. Donc, on a vu à peu près l'essentiel. Donc, ces notions de vue d'édition. On peut donner des droits en copie, en export, ou même en droit de redonner des droits. La partie commentaire est intéressante aussi. On peut faire un commentaire, par exemple, ici. Voilà. Donc, j'avais fait un commentaire précédemment. Donc, je vais faire ajouter un commentaire. Donc, belle presse articulée. Et donc, je vais recevoir le commentaire close. Voilà. Ici, j'ai le commentaire qui vient d'apparaître. Et là, je peux répondre si je le souhaite. Voilà. Donc là, il y a un échange qui peut se faire dans le chat. Et donc, on a une conservation des échanges qui sont faits. Là, c'est intéressant. Voilà pour la partie partage. Donc, à tout moment, on peut aussi supprimer le partage avec la personne avec laquelle on a eu des échanges. On peut aussi, dans le shape, créer des équipes. Donc là, on peut donner le partage à toute une équipe. L'équipe sera prédéfinie auparavant. Donc, ça permet de donner les droits, les mêmes droits, à toute l'équipe. Par exemple, si on veut faire visionner à toute une équipe le modèle, on prend le nom de l'équipe. Et donc, toutes les personnes qui sont incluses dans l'équipe vont pouvoir visionner le contenu. Voilà. Et sinon, on peut aussi rendre le document public. Voilà. C'est à peu près tous les cas de figure qu'on peut voir en termes de partage. Là, je vais supprimer le lien de partage. Je fais close. Je reviens sur la fenêtre de droite. Et là, si je veux faire des choses, on va sans doute avoir un petit souci. Voilà. Donc là, le lien, vous voyez, il a été supprimé. Donc là, je demande à retourner sur le modèle. Il n'apparaît plus dans les contenus de la fenêtre. Voilà. Bon, j'espère avoir été à peu près clair sur l'usage de ces partages. Voilà. Voilà. Bon. Sous-titrage ST' 501